alors moi chers amis j'espère que vous allez bien alors ok on va commencer on va démarrer l'émission mes chers amis alors vous savez 80% des médicaments en france non en europe c'est fait en dehors de l'europe et pour la part des fois c'est en chine ou l'inde l'inde vous savez les indiens ils sont très très fort dans la fabrication de médicaments très très fort très très fort on ne trouve pas aucun pays plus fort que les indiens pour fabrication de médicaments et également la chine alors 80% des médicaments fabriqués là bas et à cause de crise économique actuelle que vous le connaissez bien dans le monde ça vient des états unis et l'embargo et certains taxation et surtout que le monde entier doit être esclave des américains pour tout et tous aucun courage pour abandonner le dollar et le dollar qui est imprimé et toujours quand il manque de l'argent c'est du papier comme il a dit charles de gaulle général de gaulle il a dit c'est du papier il imprime autant qu'il veut mais aucun d'autre pays n'a pas le droit de faire ça n'a pas le droit d'imprimer autant qu'il vaut des papiers c'est à dire l'argent bien du pays alors actuellement comme vous savez il y a beaucoup de taxation imposée aux certains pays qu'avant n'existait pas ça l'europe il est obligé d'être obéissant envers des américains alors beaucoup des points économiques mondial mondial a été touché et surtout en europe et surtout en france un autre crise c'est les crises de médicaments il manque énormément de médicaments quand vous allez chez le pharmacien il dit qu'il y en a plus il y en a pas pourquoi puisque le marché mondial qui le fabrique il préfère de le vendre au pays qui paye plus qui paye plus et surtout une grande partie de ces produits là qui venaient de l'inde ou de la chine actuellement il y a des taxations qu'on est obligé d'imposer et ça coûte plus cher alors les fabricants soi-disant parce que c'est des fabricants soi-disant en europe ils ne fabriquent plus ils fabriquent peut-être 20% mais 80% c'est en dehors de l'europe tout un coup pour eux ça devient 10 15 20 je ne sais pas 30% plus cher alors les commandes il hésite de le passer ou d'autres choses c'est une crise assez énorme assez énorme mais il n'y a pas d'un homme courageux pour faire face aux états unis comme quoi alors ça nous pose des problèmes quand vous dites embargo quand vous dites taxation avec la russie avec et la chine au proche et moins orient avec tout le monde quand vous êtes en guerre vous insultez un et l'autre voilà c'est ça c'est ça c'est ça regardez même prix de pétrole la crise si ça continue comme ça vous allez voir dans les mois qui viennent on va avoir crise pétrolier beaucoup d'autres crises qui vont arriver beaucoup d'autres crises je ne veux pas que vous soyez vexés encore une fois david avassi va préciser ça qu'en europe un des chefs de gouvernement qui pense à son peuple avant de penser aux intérêts américains c'est emmanuel macron et c'est pour ça qu'il a énormément de problèmes lui il ne voulait pas dire 100% que je suis au bot des américains qui écoutent non pour ça il y a des problèmes actuellement vous devez soutenir votre président face aux américains après tous les autres problèmes qu'il y en a tous les autres problèmes vous devez contester pas de problème manifester contesté mais dans cette combat internationale vous devez soutenir votre président je sais énormément de problèmes existent n'importe où que vous touchez il y a des problèmes il y a énormément de patati des patatas en france comme ailleurs vous devez le contester pas de problème mais dans cette combat vous devez soutenir votre président comme quoi vous avez compris qu'il est en guerre guerre économique économique en votre faveur on a assez jusqu'à quand est ce que les américains seulement leur dollar que c'est du papier va gouverner dans le monde entier et tout le monde doit perdre de l'argent de l'argent tout le monde tout le monde actuellement perd de l'argent exemple c'est le médicament en Europe depuis deux trois jours on parle de ça le médicament c'est le vital c'est très important c'est très important alors ce n'est pas le pétrole on peut dire qu'au lieu de rouler en voiture on va rouler avec vélo mais pour le médicament les gens vont mourir mes chers amis les gens malheureusement de l'autre côté c'est catastrophique mais c'est ce qui est arrivé ça fait des années que les médicaments fabriqués je répète encore pour quatrième fois 80% en dehors de l'Europe en dehors de l'Europe on est dépendant d'autres pays et d'autres pays qui peuvent être sur l'embargo américain sur la taxation américaine nous devons écouter tata pourquoi puisqu'on est lié au dollar on a créé l'Europe surtout Mitterrand il disait surtout pour l'euro parce que l'argent européen devait gouverner dans le monde mais ils ne l'ont pas laissé ils ne l'ont pas laissé gouverner avec l'euro au moins au moins dans les commerces européens avec le monde entier c'est toujours dollar et toujours si vous faites n'importe quoi vous êtes punis vous êtes sanctionnés et plusieurs milliards de dollars toutes ces dernières années seulement les banques français qui sont internationales mais ils sont en France avec l'argent français ils ont payé des amendes aux américains pourquoi puisqu'ils n'ont pas respecté l'embargo américain contre certains pays et tout ça c'est la guerre économique cette guerre économique existe vous savez ça quelles sont vos informations à nous donner encore aujourd'hui même aujourd'hui même nous avons entendu le problème et le conflit entre l'Amérique le président monsieur président Donald Trump avec les britanniques déjà l'insulte a été échangé entre l'ambassadeur de Grande-Bretagne aux États-Unis il a dit que Trump c'est c'est un président incapable incapable il est incapable inestable et Trump était fâché il a attaqué l'ambassadeur et de l'autre côté il a attaqué Madame Thérèse qu'elle va partir prochainement en disant je t'avais dit comment on te devait faire le Brexit tu m'as pas écouté c'est la guerre encore là-bas il y a déjà un mois il y avait le problème avec le maire de Londres que je vous ai dit c'est-à-dire ce conflit mondial qui est 100% économique qui est le perdant avant tout c'est l'Europe et d'autres pays on va pas parler d'autres pays tiers-monde qui sont les plus grands perdants mais vous puisque vous êtes en Europe vous vivez ici aujourd'hui vous avez le problème de médicaments vous avez le problème de pétrole vous avez le problème d'énormément de compagnies des sociétés qui vont fermer comme Général Motor et les autres et tout ça c'est perte de l'argent augmentation de chômage en Europe en France surtout et c'est la guerre économique déclarée avec le monde entier il faut avoir le courage aux gilets jaunes au lieu d'aller chercher Macron pour le tuer parce que vous savez on va tuer Macron vous devez aller chercher remplacer euro à la place de dollar votre monnaie doit être forte dans le monde et vous ne devez pas écouter être obéissant aux instructions américaines qu'au même il travaille avec d'autres façons que je vais vous dire avec le monde entier mais il vous dit il ne faut pas travailler alors ça il est sur l'embargo il ne faut pas travailler vous écoutez votre radio vous avez la parole comme d'habitude mes chers amis on est là pour vous écouter pour vous écouter le monde entier